Contrairement aux déclarations brinque-ballantes du régime du tyran Denis Sassou-Guessou, le pouvoir de Brazzaville a perdu toute sa crédibilité à l'international. Acculé par des accusations de corruption et de blanchiment de fonds publics, plusieurs potentiels investisseurs et organismes internationaux ont repoussé leur calendrier. Malgré les efforts acharnés de Coline Makosso pour reconfigurer la machine de l'Etat faillit, le Congo ne parvient toujours pas à convaincre ses partenaires stratégiques comme la Chine afin de restituer sa dette extérieure. L'apport financier restreint apporté par le Fonds Monétaire International au régime de Brazzaville n'a pas suffi pour relancer l'économie congolaise. La corruption et les détournements de fonds publics sont à juste titre des raisons évoquées par Rigobert en Delhi dans une note administrative adressée à Denis Sassou-Guessou. Si l'effondrement du régime du tyran Denis Sassou-Guessou n'est pas amorcé par un soulèvement populaire spontané, un bouleversement inattendu n'est pas à écarter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !